Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la guidance pour le mercredi 22 mai 2024. Donc on va démarrer tout de suite avec les vibrations pour cette journée. Et on va faire ça avec le béline. Alors, la journée du 22 mai 2024, quelles sont les vibrations principales pour cette journée ? Dans quel état d'esprit vous allez être ? Les énergies qu'il y a aussi autour de vous. Alors, nous avons la clé de la destinée. Alors ça, c'est une journée qui va être quand même très importante. Il y a certainement des décisions là ici qui vont être prises. On va regarder le secteur. Ok. Alors, on a la possibilité de changer une situation pour moi. Peut-être de se défaire d'une situation qui était bloquée. Ça me parle plutôt d'ailleurs du domaine professionnel ici. Des possibilités peut-être de renégocier quelque chose sur le plan professionnel. J'ai l'impression qu'on revoit quelque chose. Par rapport à ce qui avait été convenu dans le passé. On revient un petit peu dessus. C'est un petit peu comme si certains d'entre vous allaient avoir des entretiens pour pouvoir discuter, négocier d'une éventuelle évolution. Alors, on peut être sur une évolution professionnelle. C'est-à-dire avec l'idée de promotion, de changement de poste derrière. Surtout pour les personnes qui n'ont pas évolué depuis très longtemps. C'est ce que je vois ici. Avec l'énergie du despotisme, il y a peut-être des personnes parmi vous où vous n'avez pas évolué déjà depuis plusieurs années. Et on renégocie un petit peu tout ça. Il y a l'idée aussi de renégocier les conditions salariales, le côté matériel et financier. Pour d'autres, ça peut être carrément discuter d'une éventuelle mutation ici. C'est ce que je vois. Il y a peut-être des personnes qui cherchent à être mutées. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec ces trois cartes ? On nous parle bien de reconnaissance ici. De reconnaissance et puis peut-être également d'améliorer des conditions de travail. Vous voyez, parce que vous avez l'instabilité à côté des plaisirs. Donc, peut-être trouver une solution pour avoir des conditions de travail qui soient plus agréables, plus plaisantes. Et à la fois aussi, peut-être négocier quelque chose pour votre évolution de carrière. Ok, ça part plutôt pas mal. Alors, c'est peut-être une négociation par contre qui pourra être difficile. J'ai l'impression que vous pourriez ressortir de cet entretien en ayant une sensation un petit peu mitigée. En vous disant, est-ce que ça va être accepté ? Est-ce que ça va être validé ma demande ? Vous ne saurez pas trop quoi en penser, j'ai l'impression, à l'issue de cette négociation. Alors, on va compléter avec l'oracle lumière. Mais il y a quelque chose qui se joue de toute façon sur cette journée de très très important pour votre avenir, pour votre futur. Ici, avec la clé de la destinée, on peut être vraiment à la croisée des chemins. Et un changement de situation important, un changement de vie. Oui, regardez, on a la corne d'abondance. J'ai l'impression que ça peut aller très très vite. En plus, derrière, il y a la notion de rapidité. Donc, je pense qu'à l'issue de cet entretien, de ce face-à-face que vous allez avoir, même si vous avez une impression, vous ne savez pas trop comment vous situez, comment ça a été reçu de l'autre côté, très rapidement, vous avez une réponse qui est positive pour moi derrière. Et ça peut, les événements peuvent s'enchaîner très vite. Voilà, il y a vraiment un gros déblocage là, ici. Corne d'abondance, la clé de la destinée, c'est très très bon, ça. Alors, vous allez faire jouer, voyez, si on est vraiment sur le pro, vous allez faire jouer votre expérience. C'est marrant, on a la vieillesse, la jeunesse. Et la pyramide, voyez, on a encore cette pyramide qu'on ressort, qu'on avait en dos de deck du Béline. Ici, on l'a avec l'oracle des lumières. Donc, on parle bien d'une progression, d'une avancée sur le plan matériel, financier, professionnel. Et un renouveau aussi. C'est-à-dire que vous faites jouer votre côté expérience, compétence, mais aussi le fait que vous voulez vous renouveler, que vous voulez, eh bien, découvrir peut-être des nouvelles choses. Donc, ici, on a des messages qui sont quand même très clairs sur cette journée du mercredi 22 mai, avec certainement des très bonnes nouvelles, quelque chose que vous arrivez à obtenir pour moi. Même si vous avez cette impression peut-être d'avoir échoué ou d'avoir peut-être mal mené votre entretien, au final, on a des réponses qui sont positives et qui peuvent arriver en plus très très vite. Ok, allez, maintenant, on va passer à la divination de Jack. On va voir si ça ressort, là, ce message. Alors, pour notre journée du mercredi 22 mai 2024, s'il vous plaît, les messages complémentaires, s'il vous plaît. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. Alors, en dos de deck, on a l'introspection, le défi majeur et vous vous sortez d'un piège. Ok, vous vous sentez en fait pour moi d'une situation où vous étiez entravé. J'ai la sensation que vous n'étiez pas au maximum en fait de vos possibilités et de vos compétences. Un petit peu comme si on vous avait laissé dans un coin alors que vous avez beaucoup de qualités, que vous ne pouvez pas mettre à profit parce qu'on ne vous en a pas donné la possibilité. Donc aujourd'hui, ici, vous vous sortez de ça, de ce blocage. Alors, qu'est-ce que nous dit ce tirage ? Oui, vous avez un idéal, un objectif. On vous dit qu'il y a la lumière au bout du tunnel grâce à la générosité d'une personne. Alors ici, on a le roi de cœur. Ça peut indiquer quelqu'un. Alors, roi de cœur avec la figure d'autorité juste à côté. Donc pour moi, c'est un supérieur hiérarchique, un patron ou bien une personne avec une influence, mais qui a quand même, vous voyez, ce côté généreux. C'est-à-dire quelqu'un qui est à l'écoute de vos besoins, de vos attentes et qui va peut-être très certainement comprendre vos réclamations et votre demande. Ce qu'on voit, c'est que cette personne, de toute façon, elle va vous aider ici dans cette situation. Il y a bien un renouveau puisqu'on nous parle du fait de se lancer vers l'inconnu. Donc un nouveau projet à la clé qui répond pour moi à une attente, un désir que vous avez, un idéal, un objectif. Et on voit bien qu'il y a un entretien avec cette personne qui va bien se passer même si vous, vous vous rendez à cet entretien un petit peu tendu, un petit peu nerveux. C'est ce que je vous ai dit d'ailleurs dans les énergies du Béline. On voyait que vous, vous étiez un petit peu dans l'incertitude de ce que pouvait donner comme résultat cette entrevue. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a par contre une personne extérieure pour moi à la situation que je viens de vous décrire qui vous entrave un petit peu. C'est quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues. On a plutôt une énergie féminine ici. Alors ça peut être une manager qui vous a bloqué ou une collègue tout simplement qui vous a bloqué aussi ou qui essaye d'ailleurs encore de vous bloquer. C'est la reine de carreau, donc c'est une personne dont il faut se méfier de toute façon. C'est toujours la rivale en d'autres termes. Mais ici, on vous dit de rester quand même serein par rapport à ça. Il faut faire le vide. Il ne faut pas partir avec une idée d'être dans l'échec. Au contraire, parce que pour moi, il y a une issue qui est très positive par rapport à cet entretien que vous allez avoir. En tout cas, de toute façon, vous obtenez quelque chose à la clé, de façon très claire. Essayez de ne pas montrer trop votre nervosité et votre stress, peut-être. Faites attention à ça, ne vous laissez pas déstabiliser. Parce que de toute manière, il y a quelque chose pour vous qui se concrétise. On vous dit bien qu'il y a une opportunité à saisir. Par contre, ça passe aussi par certaines démarches de votre côté. Donc là, on parle de communication aussi avec l'as de carreau. Vous voyez, on parle de documents administratifs, mais aussi d'opportunités à saisir. De se lancer vers l'inconnu et de recevoir des nouvelles. C'est aussi la communication. La communication, les discussions, les négociations. Et ensuite, j'ai l'impression que ça peut aller très vite. C'est-à-dire qu'il y a le côté administratif qui se met en branle. Donc, peut-être signature de contrat. Cette figure d'autorité peut lancer une procédure derrière. Peut-être par rapport, si c'est pour une mutation par exemple. Il fait la demande. On fait tout ce qu'il y a à faire au niveau administratif derrière pour que ce soit dans les clous. Mais ça peut se décanter très très vite ici. Je regarde si on a d'autres petits messages. Oui, sur le plan sentimental, j'ai quelque chose. J'ai quelqu'un qui... On a un message là au centre, c'est rigolo. On a quelqu'un qui va essayer de vous séduire, qui va même vous faire une proposition. Aujourd'hui, c'est possible que vous ayez une invitation. Alors, pour aller boire un verre, pour passer du temps avec cette personne. Alors, moi, je pense que vous allez y aller. Parce qu'on parle de rencontre ici, donc il y a bien un rendez-vous. On est sur un rendez-vous qui permet en tout cas d'y voir un petit peu plus clair. Et on parle d'une attraction quand même assez nette, assez franche. Cette personne est dans la séduction vis-à-vis de vous. Mais pour autant, ça ressort quand même comme quelqu'un qui semble sérieux dans sa démarche vis-à-vis de vous. Ouais. Il est même anxieux, ce personnage, à l'idée de devoir peut-être vous conquérir. On dirait que c'est une personne qui veut se lancer avec vous, mais il y a peut-être un petit peu de stress, de trac. J'ai l'impression que vous déstabilisez en fait cette personne. Ou durant ce face-à-face, vous allez le mettre un petit peu mal à l'aise. Alors, peut-être que vous allez dire quelque chose qui va déstabiliser cette personne. Mais ce qu'on voit, c'est que vous allez de toute façon passer un moment très chouette et très sympa. Alors, voilà. Si une invitation vous parvient, soit ce soir, soit demain, puisqu'on est sur la journée de demain, ou même les jours suivants, puisque vous savez que les énergies, voilà, ce n'est pas fixé sur une journée, c'est les énergies en présence pour quelques jours. Donc, voilà. Ça peut glisser sur les jours qui suivent, fin de semaine. Accepter parce que vous pouvez de toute façon passer un moment très sympa. Il y a peut-être une possibilité de faire quelque chose sur le plan amoureux et sentimental. Bien que je vous dirais, attention, on voit qu'il y a une femme ici qui peut faire barrage par rapport à cette relation-là. Mais ce qu'on me montre, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas important dans la vie de cet homme, ou de cette énergie. Vous allez comprendre qu'en fait, ce n'est pas une menace pour vous. Voilà, c'est comme ça qu'on me l'envoie, adapté par rapport à votre situation. Alors, c'est d'ailleurs peut-être ça que cet homme a envie de régler et de mettre au clair avec vous. Vous dire qu'il n'y a personne d'autre, que c'est vous qui l'intéresse, sans que vous vous êtes peut-être fait des fausses idées à son compte, ou vous avez peut-être aussi entendu des choses sur cette personne, si c'est une nouvelle relation, une nouvelle connaissance, et que ce n'est pas forcément fondé. À ce propos, nous allons tirer d'ailleurs les énergies sentimentales et amoureuses. Et nous allons faire ça avec l'améthystelove. Allez ! Donc, pour cette journée du mercredi 22 mai, on va regarder différemment des autres fois. On va regarder trois groupes de personnes différentes. Ici, nous allons regarder pour les couples. Que va-t-il se passer sur cette journée du mercredi 22 mai ? Voilà, avec trois cartes. Et ici, nous allons regarder pour les personnes célibataires. Et nous allons faire une troisième catégorie pour les relations compliquées, soit silence, triangulaire, séparés, voyez. Voilà. Alors, pour les couples, sur cette journée du mercredi 22 mai, alors ici, on a la séparation, la protection d'Ivide et la Lune. Alors, si vous avez des inquiétudes par rapport à la pérennité, on va dire, de votre couple, de votre relation. Ce qu'on vous dit, c'est que même si vous avez peut-être envisagé, vous, votre partenaire, une éventuelle séparation, on vous dit que votre lien est protégé. Et même s'il y a des personnes qui cherchent peut-être à vous séparer, parce que ça, malheureusement, ça existe, votre relation bénéficie d'une très très forte protection divine par rapport à ça, au risque de séparation. Donc, on vous dit que votre lien est fort et surtout, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, déjà, par rapport à votre situation de couple. Il faut être, il faut vraiment écouter votre intuition intérieure. C'est-à-dire que même s'il y a des difficultés, vous savez au fond de vous que votre relation est solide, que vous avez aussi quelqu'un qui est extrêmement attaché à vous, parce que ça, c'est aussi le mariage, l'appui, la relation solide. Vous le savez au fond de vous, même s'il y a des personnes malveillantes, toxiques autour, qui cherchent à semer la zizanie dans votre relation. Et sur cette journée du mercredi, je pense que c'est ce que vous allez réaliser. Ensuite, pour les célibataires, pour les célibataires, c'est un petit peu gelé en ce moment. Voilà, il ne se passe pas grand-chose. On prend aussi peut-être du recul. Ouh là là ! Oui, on a besoin de temps pour soi, les célibataires. On se recentre sur soi, sur son bien-être, sur son équilibre intérieur. On essaye aussi peut-être de se guérir de quelque chose. Si effectivement, parmi vous, les célibataires, vous avez subi une relation difficile dans le passé, s'il y a eu une séparation douloureuse, eh bien aujourd'hui, on est plutôt axé d'abord sur soi, avant toute chose. Retrouvez déjà l'amour de soi dans un premier temps, avant éventuellement de songer à se remettre dans une relation sentimentale. Donc là, on est vraiment sur soi, on travaille sur soi et on est plutôt dans l'isolement. Donc c'est une journée un petit peu comme les autres, mais pour autant, ce n'est pas forcément mal vécu, cet isolement, parce que c'est vous qui le souhaitez et c'est parce que vous sentez que c'est ce qu'il vous faut pour le moment, pour l'instant. Il y a peut-être d'autres choses aussi qui accaparent les célibataires, votre attention, dans d'autres domaines de vie, ce qui fait que votre esprit n'est pas forcément tourné vers la rencontre amoureuse, sentimentale, même si c'est quelque chose que vous souhaitez. C'est quelque chose au fond de vous, dans l'absolu, que vous souhaitez refaire votre vie. Mais pour l'instant, je sens que vous êtes pour beaucoup dans une phase quand même de reconstruction. Allez, maintenant, les relations difficiles et compliquées. On a l'épreuve. Oui, c'est bien dans le thème. Ah ! Par contre, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles, il y a même une déclaration, il y a même une invitation et quelqu'un va s'ouvrir à vous. Regardez, vous avez l'amour ici. Donc, pour moi, il y a du contact sur cette journée du mercredi. Il y a du contact, il y a même une proposition. pour se voir, pour se rencontrer, pour passer un moment ensemble. Et ça va être l'occasion d'exprimer ses sentiments respectifs. Donc, soit c'est cette personne qui vous dit ce que vous représentez pour lui ou pour elle, soit c'est vous qui allez le dire. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une belle connexion. Vous êtes, même si c'est compliqué, si ce n'est pas toujours évident entre vous et cette personne, pour quelque raison que ce soit, il y a quand même beaucoup de sentiments. Ici, on est sur une relation qui est authentique et où l'amour, les sentiments sont partagés, réciproques. Donc là, il y a un témoignage d'affection. Je me demande même si vous n'allez pas recevoir, je ne sais pas, un cadeau. En tout cas, cette personne, elle va vous apporter les preuves, pour moi, de l'attachement qu'elle a vis-à-vis de vous. Soit elle va vous le dire, soit elle va faire un geste qui va vous montrer, vous prouver que vous avez une grande importance dans sa vie. Il est très joli, ce tirage. Voilà. Et en plus, cette énergie de l'épreuve vous dit « la foi soulève des montagnes ». Donc, en d'autres termes, on vous dit de continuer à croire en cette relation. que ça vaut peut-être la peine justement de se battre pour ce lien. C'est ce que j'entends ici. Voilà les amis pour cette journée du mercredi 22 mai. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à demain pour la guidance quotidienne. À très bientôt.